L'idée de répertoire de ce projet est de partir de ces deux pôles, que sont Schubert d'un côté et Duke Ellington de l'autre, et de développer autour de compositeurs et d'œuvres pour lesquelles il nous semble qu'une parenté existe. C'est une sorte de laboratoire où on échange énormément d'idées, on parle des modes de jeu, on parle du son, des timbres, de la couleur de cet ensemble. C'est un parcours, un parcours musical. Ce n'est pas d'univers si différent que ça. Le jazz, ce n'est pas du chinois pour un musicien classique. On trouve tout de suite les réflexes, des correspondances auxquelles une oreille, même relativement novice, s'acclimate immédiatement, et on voit immédiatement du réflexe se développer et une faible réalité se créer avec le monde du jazz. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce fil conducteur et de partir d'une œuvre et de créer comme ça une trame parsemée d'œuvres différentes que les gens reconnaîtront d'ailleurs, mais avec cette façon de passer d'un univers à l'autre très souple et attractive. Avec une oreille égale qui va recevoir ces discours-là de la même manière, en fait. Comme si tout ça, c'était que de la chanson. Et justement, ça t'invère, c'est que de la chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501